Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau une maquette du RX 78 II alors j'en ai encore beaucoup à vous présenter parce que j'ai encore beaucoup d'échelles que je ne vous ai pas présentées que ce soit du 1,60ème, du 1,100ème, etc. donc on n'en a pas fini, loin de là mais là cette maquette-là m'a été fournie par mes amis de Mizushop c'est une boutique sur Perigueux que j'apprécie énormément et que je vois régulièrement dans des salons d'ailleurs merci à eux parce que vous n'en aidez certainement pas compte mais à chaque fois que Mizushop a un stand dans un événement ce n'est pas si évident que ça à organiser c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans la boutique qui n'est pas bien grande qui est déplacée en camion, avec des camions loués, etc. enfin c'est toute une organisation alors ce n'est pas les seuls à le faire mais je signale juste que pour ceux qui connaîtraient la boutique de Perigueux Mizushop sachez que quand ils se déplacent si parfois ils sont fermés, si parfois vous vous dites comment ils font ils le font bien mais c'est compliqué et donc félicitations à Mizushop de se déplacer aussi souvent et dans autant d'événements que cela ce n'est pas évident à faire donc merci à eux quoi qu'il en soit grâce à Mizushop j'ai eu cette maquette du RX 78 II comme vous le voyez peut-être ça rappelle l'illustration du RX 78 III que je vous ai présenté je crois l'année dernière et c'est le RX 78 II mais Clear Color Version et c'est une maquette du coup qui n'est pas supposée courir les rues qui est une édition limitée qui est une édition exceptionnelle c'est à peu près l'équivalent de ce que je vous ai présenté en Double Z Gundam également transparent et donc du coup les parties en couleur comme vous voyez ici sont transparentes donc développer plus avant ce qu'il en est par rapport à la maquette du RX 78 III que je vous ai déjà présenté ne rien à rien puisque c'est la même maquette mais en transparent mais il y a quand même quelques particularités donc déjà au niveau de la boîte par rapport au RX 78 II normal ils ont quand même changé donc les photos pour le résultat final j'espère que monsieur Focus fait correctement son boulot pour le reste pas grand chose à indiquer et l'illustration est de Morishita Naosika c'est marrant Naosika ça se prononce comme Naosika d'Ulysse et de Miyazaki quoi qu'il en soit donc on va regarder à l'intérieur pour voir un petit peu ce que ça donne alors logiquement la notice c'est la même que le RX 78 II normal donc la même que le RX 78 III du coup donc voilà ce que ça donnerait si c'était pas transparent donc une maquette récente avec vraiment toutes les poses dynamiques qui rappellent les poses qu'on connaît dans la série animée de 79 je le rappelle donc en 2019 on fêtera les 40 ans de Gundam c'est pas rien pour autant il n'y a que quoi ? 4 grappes, 5 grappes si on compte les sabres laser montage apparemment à partir du buste la tête, les bras sinon pas de chocolat les jambes évidemment le bassin on peut le mettre sur une action base on a les accessoires, les armes, les boucliers tout ce qu'on veut ici et au final ça nous donne une belle maquette qui rappelle de beaux souvenirs voilà donc encore une fois ce qui est intéressant c'est que c'est transparent pour autant les polycaps ne le sont pas j'ai pas enlevé ça des sachets j'ai à peine de le voir mais les pièces qui doivent être en rouge ici sont en transparent les pièces qui doivent être en jaune sont en transparent et c'est important parce que mine de rien à part peut-être ici comme je le sens pour les épées laser c'est dans une matière qui est beaucoup plus dure que le plastique habituel de Bandai donc je vous conseille ici de garder vraiment les grappes ça vous sera très utile pour plus tard pour plein de choses par exemple là même là je vois d'ici qu'il y a moyen certainement de couper droit et de faire des petits ronds de plastique transparent pour faire des yeux de zaku par exemple au hasard mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles enfin vous avez là les parties blanches qui du coup sont blanc laiteux transparent et par contre les armes le backpack j'allais dire l'inner frame est en gris habituel évidemment quand on filme le téléphone sonne donc je ne sais plus où j'en étais donc les accessoires les inner frame et tout ça tout ça c'est en gris habituel et il y a un tout petit peu pardon d'autocollants j'allais dire presque chromés qu'est-ce que ça donne ne bougez pas oui alors c'est pour le bassin les yeux quelques petits trucs oui donc ça c'est tout à fait justifié d'avoir des autocollants pour ça mais voilà ça va certainement donner une maquette sympathique et je ne vais pas dire rapide à faire mais pas loin donc je ne serais pas étonné de l'amener dans différents salons dans lesquels je suis invité ces derniers temps donc on va voir ce que ça donne peut-être que je l'amènerai pour Oxair on ne sait jamais voilà bah écoutez c'est une présentation assez rapide donc de toute façon je pense que ce sera surtout intéressant une fois terminé je vais essayer de me filmer comme je l'avais fait pour le Doppelzeta Gundam ça peut être marrant donc j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section en commentaire n'hésitez pas à liker les pouces vers le haut en ce moment c'est important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps vous êtes très nombreux vous êtes de plus en plus nombreux on a dépassé les 1610 abonnés c'est juste génial donc merci à vous tous de nous avoir rejoints j'espère que ce que je fais tous les jours vous intéresse coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant bientôt 3 ans merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve du coup très certainement très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam pour la présentation pour la présentation